Hello tout le monde, c'est Alicia et aujourd'hui je vous reviens avec une nouvelle vidéo, vous parler un peu et un petit haul, donc la raison pour laquelle j'ai pas fait de vidéo depuis deux semaines, j'étais partie en voyage dans ma famille, chez mes grands-parents et chez ma tante, et voilà. Et ensuite, je suis partie trois jours à la convention d'animes qu'il y avait à Québec ou au Québec, le Takuto, donc j'y reviens en fait, tout juste, je vais, ok, donc ma passe et tout, et magazine, donc voilà, donc juste une petite vidéo pour vous dire que je suis de retour, et que je vais recommencer à vous faire des vidéos. Ensuite, vous annoncez que je commence le 26 août, je recommence l'école, donc à partir du 26 août, je risque de faire un petit peu moins de vidéos, ça se peut, ou ça se peut pas, ça dépend en fait. Je sais pas comment ça va fonctionner encore, parce que je retourne pas au secondaire, je vais commencer à partir du 26 août, une formation en esthétique, une formation d'un an. Donc, voilà, je sais pas encore comment que ça va fonctionner. Donc, on va voir comme ça vient. Donc voilà, c'est juste quelques petits trucs, petites parenthèses. Ensuite, je suis en train de vous préparer une vidéo pas mal spéciale. Je sais pas quand est-ce qu'elle va sortir, parce que ça va être sûrement la vidéo qui va prendre le plus de temps à faire sur ma chaîne, pour ce qui est du montage et du filmage. Donc, je vous réserve la surprise, je vous dis pas c'est quoi, et puis voilà. Et ensuite, je vais juste vous faire un petit haul, comme ça, pour compléter la vidéo. Juste pour le fun, tu sais. Quand j'ai été chez ma grand-mère, ma grand-mère m'a amené à une librairie qui s'appelle Les Librairies. Libéralement, Les Librairies. Et elle m'a acheté deux magazines manga. Donc, des mangas, en fait, qui sont... Il y a un papier... Ah, que non, c'est correct. Des mangas écrits par des Québécois. Donc, le magazine s'appelle Yume Dream. Yume, comme Yume Rife, en japonais, mais ça veut aussi dire Yume Dream, comme tu peux rêver. Et... Donc, voilà. Elle m'en a acheté deux exemplaires. J'ai... Le tombe... J'ai le numéro 4. Et le numéro 1. Donc, le premier, premier, premier qui est sorti. Voilà. Et c'est des BD, mangas, comme ça, en français. Donc, j'ai pas fini d'élire. Je vous en ferai une review une fois que ça sera lu. Et ensuite, ma soeur, Kersandra, m'a fait un cadeau. Elle m'a donné des bas, mais ça, je pense que vous vous en foutez un peu. Et elle m'a acheté un jeu vidéo sur la Wii qui s'appelle... Ça glisse. Qui s'appelle Epic Mickey 2 The Power of Two. Avec Mickey Mouse. Donc, si vous connaissez le jeu, vous pourrez me dire ce que vous en pensez. Moi, je l'ai commencé un peu. C'est un peu compliqué, mais c'est le fun. Et puis... Ça se joue à deux, en fait. Donc, ma soeur et moi, on joue ensemble. Et puis, c'est vraiment hot. Donc, j'ai hâte de pouvoir plus y jouer. Et ensuite, j'étais à la convention, comme je vous ai dit. Et ils vendaient des mangas partout. Et il y avait des mangas à 10$. Et j'ai trouvé quelque chose d'incroyable. Kami Samaki, ça. J'ai trouvé le tome 2. Donc, j'ai acheté celui-là avec... Mon grand-père, en fait, m'avait donné de l'argent avant que je parte. Et, ben, je me suis acheté... Le tome 2 de Kami Samaki. Ça faisait tellement longtemps que je le cherchais. Et je l'ai enfin. Avec le mouin! Et, voilà. Donc, je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai hâte de le lire. Parce que, ben, c'est Kami Samaki. Et vu que c'était à 10$ d'alors, que c'était vraiment pas cher, mon père m'a proposé de m'en acheter un autre. Il voulait m'acheter le 3, 4 et 5. Mais, il y avait juste le 5. Donc, il m'a acheté le 5. Avec le mouin en couverture. Donc, il me manque le 3 et le 4. Mais, je vais essayer de m'y trouver. Et puis, c'est déjà bien. Donc, c'est un petit haul. Et des petites nouvelles de moi. Donc, voilà. C'est fini. Et puis, je reviens avec une prochaine vidéo très bientôt. Et puis, je reviens avec une prochaine vidéo très bientôt. Je l'ai dit. Donc, ciao!